donc salut à tous re bonjour tout le monde on est parti pour un nouveau live but du live arrivé à la surface si je peux faire comme je vous l'ai dit juste avant du verre on aura besoin notamment pour les panneaux solaires mais certainement pour d'autres choses également je pense qu'on va commencer par ça parce que tous les travaux que j'avais entrepris avant eh bien sont terminés j'ai pas de projet en ce moment de construction donc on va on va faire ça alors on va regarder un petit peu comment comment il faut faire mais ici la forge de verre qui va produire du verre fondu à partir de sable ça va sortir sous forme de liquide réchauffé donc ça je me suis comme renseigné un petit peu parce que je me demandais quel liquide allait sortir bah le liquide en fait c'est le verre fondu bien sûr il va sortir hyper chaud ça prend 1200 kilowatts c'est comme la raffinerie de métal il va nous falloir un gros gros réseau il va falloir également refroidir tout ce verre donc j'ai un petit peu réfléchi avant de commencer le live salut bappé mineka comment vas-tu je pense qu'on va profiter de cet endroit ci pour refroidir le verre qu'on va produire quelque part ici je pourrais également le faire de ce côté ci ça revient plus ou moins même mais j'ai plus tellement de place enfin j'ai de la place mais pas envie de creuser dans l'abyssalite ici ici on a du truc tout pourri donc je n'ai pas trop envie alors que là on a encore pas mal de place ça risque de réchauffer ma base mais j'ai quand même bien envie de le mettre là en fait la mettre là la forge permettra d'y travailler sans trop de problèmes en restant à l'intérieur de la base et on essaiera de mettre peut-être un wizworth à côté pour la refroidir si on a besoin ce qui est intéressant avec la forge par contre c'est que du coup ça va pas faire de déchets à côté de la forge ça produit pas de gaz nauséabond ou irrespirable ça produit juste de la chaleur écoute je vais bien je te remercie je vais tenter on va voir ça marche pas on la mettra ailleurs mais j'aimerais bien la mettre ici on mettra peut-être d'ailleurs d'autres d'autres petites machineries ici si doux merci pour l'abonnement je vais la mettre ok on aura besoin de gros câbles ça c'est un petit peu le problème peut-être que le gros câble va falloir l'amener donc on va devoir passer au travers des des sols ici c'est pas trop ça ça va produire du décor négatif mais tant pis je suis prêt à l'assumer ou alors on passe derrière tout simplement et on rejoint ici c'est ce que je vais faire on va faire ça plutôt ce sera beaucoup mieux on va devoir creuser un petit peu mais c'est pas grave ça me dérange pas on va passer ici par au dessus annuler ceci ou j'ai pas donné un ordre là il veut pas parce que j'étais en mode vision électricité c'est pour ça se laisse pas d'y concentrer par une bêtise pareil il y aura ça il y aura il y aura ça c'est tout c'est tout ce que ça va demander ça va demander un petit peu de câbles supplémentaires honnêtement c'est pas la fin du monde il y aura besoin également ici faudra enlever le câble électrique qui se trouve là et remplacer par un par un pont qui sera alors peut-être ici en dessous on va faire ça ainsi Sikar salut à toi merci pour le réabonnement sept mois super cool comme d'hab continue comme ça je te remercie ouais on va continuer comme ça le jeu me plaît tellement en fait tellement gai d'y jouer en live avec vous dans le chat donc continue bon après je dis pas que je vais continuer non plus pendant 20 épisodes parce qu'on aura fait le tour après des nouveautés il y a toujours pas non plus de but dans le jeu on n'a pas de but autre que de se réveiller plus longtemps et de faire des tests de faire des petits constructions les plus intéressantes possibles on va manquer encore de on va manquer un petit peu de je l'ai dit j'ai du fer donc on va l'utiliser c'est bon on va pas en manquer finalement toutes les constructions sont prévues ça devrait être bon il n'y a plus qu'à creuser on va faire un petit truc comme ça je vais remettre on va continuer l'échelle qui est là et puis on mettra sans doute une rampe pour redescendre plus vite au bout d'un moment si on va souvent vers la surface ça pourrait être utile mais peut-être plus tard je suis encore en train de digresser mais c'est pas grave ce qui serait vraiment cool c'est de faire une base évidemment dans le vide il ya moyen je pense de faire une base en haut les faire vivre là peut-être et faire un réseau de tubes pour les faire descendre ça pourrait être vachement sympa alors qu'est ce qu'on va faire ici on a quoi on a de la sandstone principalement donc on va faire l'échelle en sandstone pour gagner du temps ok voilà la forge de verre bien bien sympa un bon look bien sympa je trouve très cool et on va prévoir donc les tuyaux il faudra absolument que ce des tuyaux complètement isolés on rigole pas avec le verre fondu sinon ça va réchauffer ma base très très vite on regardera la température exact mais ça va être très très chaud donc là on avait lancé ça va se faire tout doucement ça c'est bon non je pense qu'on était dans un état plutôt correct en fait à la fin du dernier live j'essaie de quitter quand même quand on est plutôt bon et en terme de nourriture on a 63 000 kcal donc c'est bien ah oui ce que j'avais fait c'est que je voulais diversifier ici donc là on fait le frostbun ici on va faire en plus les pickled meal qui utilisent uniquement du meal ice là ce sera bien donc ici j'ai enlevé ceci et donc on va arrêter d'utiliser de l'eau donc ceci je suis pas content de ça je pense qu'on va le virer ça marche pas bien ça marche vraiment pas bien mon système ici je suis pas très content de ça mais c'est pas grave on fait des expériences là je suis très content de ma production d'oxygène par contre ça fonctionne bien je suis très très content de ça alors il faut qu'on voit où est-ce qu'on va mettre le verre fondu il va sortir hyper chaud donc je pense qu'on va utiliser ici la zone froide on va creuser un espèce de bassin et on va venir déposer le verre fondu dedans et attendre qu'il se solidifie pour le récupérer voilà on fera sans doute pas des quantités non plus énormes donc c'est pas grave je pense pas que ça va réchauffer tout le biome de froid avant un bon moment ce qu'on va faire c'est qu'on va voilà le granit évidemment il va pas fondre donc on peut faire peut-être une petite poche juste comme ça de toute façon je vais faire des parois donc allons-y tranquillement je pense on va commencer à creuser ça ça va prendre déjà un petit peu de temps je pense qu'ici on va mettre le passage par défaut et ceux qui on va peut-être remettre ceux qui sont comment dire ceux qui ont la capacité de se déplacer vite en costume parce que en en combinaison parce que ça ralentit vraiment fort je sais plus qui c'est on va aller voir c'est crazy atlantis c'est crazy atlantis qui sont dessus ok c'est ce casque là d'accord on verra s'ils peuvent creuser ça j'ai peur que non on va mettre diaphneur en plus pour être sûr parce que lui il peut c'est un mineur alors oui je sais qu'on m'a déjà dit plusieurs fois à nombre de nombreuses reprises dans le dans les commentaires que je peux faire qu'on utilise des plaques ils vont accélérer en fait la dispersion de chaleur le la transmission de chaleur bon ça va pas m'aider pour les systèmes ici puisque si le problème c'est pas la dispersion de chaleur je pense qu'elle est elle est suffisamment bonne mon with world il est à 26 l'air qui sort au dessus il est à 28 là c'est l'air le plus froid qu'on a et dedans vous voyez que on a mis quand même des tuyaux radiateurs radiant donc ce que ça veut dire que il y a déjà un très bon échange il n'y a pas de problème d'échange le problème c'est la quantité de froid qu'on arrive à amener c'est pas une question de transfert dans ce cas-ci pour moi ouh ça marche bien ici ça a fini par bien refroidir dis donc je savais bien que ça finirait par marcher pour l'air parce que l'air on l'a vu un volume et une masse beaucoup plus faible que le liquide dans les tuyaux donc forcément waouh on va même remonter je pense que j'avais descendu la température on va la remonter j'avais remonté la température on va la redescendre voilà ok il faudra même surveiller qu'on refroidisse pas trop quand même ok bah je surveillerai après donc ici c'est bien ça commence à creuser on continue je vais pas faire un bac trop grand ça sert à rien on va pas mettre donc plus 36 36 000 tonnes de comment dire de de verre fondu on va mettre juste un tout petit peu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça comme ça et je vais refaire une paroi on va suivre le bord ici peut-être et cette paroi elle va être faite en un métal peut-être qui transfère effectivement bien la chaleur ça c'est quand même bien à ce niveau là donc ça va être une plaque plutôt métallique idéalement de tungstène très haute conductivité thermique bon après ça coûte très cher donc non alors je dois en faire beaucoup plus bon mais toute façon vu le froid qui fait je pense pas vraiment nécessaire on pourrait se contenter de quelque chose qui transmet déjà pas mal c'est à dire le granit apparemment la conductivité n'est pas encore trop mauvaise donc on peut le faire de toute façon il fait tellement froid je pense que ça devrait aller après pour voir parce que ça va tellement chaud ce machin là on va peut-être quand même tenter le coup de refaire du tungstène c'est à partir de wolframit et j'en ai mais pas tant que ça j'ai 480 kg alors j'en ai pas tant que ça non plus j'ai plus d'amalgame non on va tenter pour l'instant on va déjà tenter de faire en granit et on verra j'espère que le granit va pas fondre par contre ce serait embêtant ça si ce transforme en magma on va être vraiment embêté je vais regarder c'est pas la température de fusion du granit si jamais ça arrive ça aura au moins le mérite d'être rigolo donc on va tenter on va faire un petit bac comme ça franchement pas plus je pense pas qu'il y aura besoin de plus mais j'en sais rien en fait je vais l'agrandir un peu comme ça voilà comme ça vraiment là je pense que c'est bon on va faire également l'échelle en granit bon on va pas amener des quantités énormes à la fois de verre normalement oui alors lui je l'avais pas vu effectivement euh on va mettre euh des air flow tiles j'aurais pu mettre des échelles aussi ça revient au même évidemment alors heureusement il est en combinaison sinon il serait déjà mort ou quelqu'un va venir construire ces machins ce serait sympathique alors donc on va larguer du liquide je vais passer les tuyaux par ici pour éviter de creuser dans le biome de froid il tombera là évidemment soit on prend des isolés soit on fait tout en abyssalite je peux faire tout en abyssalite honnêtement je pense que c'est suffisant on peut vérifier la conductivité de l'abyssalite mais il y a très longtemps c'était 0,00001 c'est à dire bien mieux que n'importe quel matériau qui pourrait être fait pourrait constituer les tuyaux isolés ou je pense que je dois pas forcément ce qu'on pourrait faire c'est le début en abyssalite isolé comme ceci vraiment être sûr d'accord ça ça va coûter assez cher en tuyaux en abyssalite mais c'est important peut-être là il reste encore 30 000 c'est encore pas mal et après je switch en tuyaux normaux mais en abyssalite quand même là bon bah Atlantis il faut croiser les doigts moi je vais mettre en priorité 9 je peux pas faire mieux il pourrait le faire lui-même s'il y avait un matériau de construction est-ce qu'il peut creuser l'abyssalite non c'est Atlantis il saura pas il y a du granit bon ok on va creuser le granit sauf que c'est derrière il sait pas l'atteindre ou faudrait pas que la nuit arrive heureusement c'est pas le cas c'est Diaphneur qui arrive non c'est Fatima mais qu'est-ce qu'elle fait là elle va le faire elle va le faire non je veux pas c'est dommage c'est bien dommage bon euh qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire je pourrais creuser le granit là mais on va essayer d'accord granit c'est un matériau déjà plus dur il n'y a pas moyen avec lui c'est pour ça l'abyssalite laisse tomber donc non il faut qu'il soit sauvé par un autre on attend une livraison d'or euh d'or de fer on a 14 tonnes ça devrait aller qui arrive c'est crazy vas-y c'est bon c'est bon hop tu peux partir d'accord tu as décidé de te mettre dans le trou alors qu'il n'y avait pas de déchets encore c'est très malin c'est quand même malin il remonte ils ont utilisé du granit du biome de froid peut-être il est déjà très froid c'est très bien la température descend je pense que le verre il va très très vite se solidifier ça posera pas de problème on va évidemment pas faire euh de verre ici avant que tout ceci soit nettoyé parce que j'ai pas envie que j'ai pas envie que comment dire le verre fondu réchauffe ceci et que ça se mélange alors que c'est bien avec la glace polluée ça m'embêterait vraiment cela dit j'ai pas de lieu de stockage de la glace polluée zut ah c'est très énervant je pourrais le tenter quand même comme ça mais j'aurais vraiment bien dégagé ceci neige neige bon la neige la neige on pourrait très bien faire un stockage dans notre truc ici pour mettre la neige et qu'elle fonde dedans ça ce serait possible voilà donc c'est sable en verre fondu 100 kg de sable par coup de 100 kg donne 25 kg de verre on va laisser bosser le stress c'est bon là l'immunité c'est bon aussi ça je vais vraiment dégager après ok donc tout ça c'est pour faire quoi c'est pour faire qu'on sera à la surface on va tenter de mettre ça en place les panneaux solaires les panneaux solaires il faudra les protéger des météorites est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le faire les cases de bunker ah d'accord c'est ça qu'il faut faire la surface peuvent supporter des températures extrêmes de pression et d'impact il y a également les portes de bunker ça va bloquer les liquides et les gaz ok bon donc l'idée c'est de faire des panneaux solaires et au dessus de mettre des portes de bunker pour qu'elles s'ouvrent via l'automatisation on sait la journée qu'elles se referment la nuit et puis qu'elles se ferment également lorsqu'on aura un signal je vais vous montrer un signal de détection par le scanner de météore peu de temps avant qu'une pluie de météore tombe c'est un peu le truc alors la température de la base ça va encore ça monte certes mais c'est pas trop mal on envoie de l'oxygène frais bien frais maintenant donc ça ne posera pas de problème a priori peut-être même trop frais il y a combien maintenant ? 15 degrés je vais peut-être pouvoir déterrer un ou deux with worth je vois que là l'oxygène est à 15 degrés donc c'est peut-être un petit peu trop frais effectivement il faudrait faire la ça n'arrête pas de passer alors que j'ai mis 18 degrés je pense qu'on va en enlever un celui du milieu c'est la bonne chose alors job maîtrisé Delboros a maîtrisé le job de livreur oh oui non je confonds tout moi tout à l'heure j'ai dit n'importe quoi ceci c'est pour fabriquer les systèmes de livraison j'ai dit n'importe quoi j'ai fait absolument n'importe quoi et personne ne m'a rien dit V on va du coup le faire monter là c'est quand même bien bon souhaitu ici d'accord on verra qui on peut faire monter là également il me met que personne ne l'a maîtrisé mais du coup je devrais remettre ce qui pourquoi est-ce que pour l'instant il est sur General Engineer il est là si je le mets ici on va voir combien il est il est à 0% je préférais qu'il monte ici moi c'est mon mineur donc je veux qu'il puisse utiliser ça pourquoi je suis parti là dessus je pense pour avoir quelqu'un en plus qui peut faire ce genre de choses effectivement là on va attendre qu'il soit à 100% et puis on verra bon petite boulette alors le système de tuyaux n'est pas encore fini de toute manière et le système ici n'est pas terminé non plus ce sera fini je pense plus ou moins en même temps d'ici quelques minutes comment ça va ici ça va plutôt bien l'oeuf est à 86% et on a combien de plastique on a une tonne 5 de plastique quand même 16 degrés ça se maintient plus ou moins à 16 degrés et demi maintenant c'est bien c'est bien un petit peu frisqué on pourrait essayer d'en enlever un autre après pour l'instant je vais refroidir un petit peu ma base comme ça donc je suis plutôt content comme ça on va laisser ainsi je pense qu'il faudra mettre un wizworth ici à côté quand même on va déjà le mettre parce que c'est quasiment sûr ça va chauffer beaucoup fournitures, plantes en pot, boum il y a quelqu'un qui va venir opérer la machine on va déjà mettre un petit peu de décor on a un job qui a été maîtrisé et je vais aller voir ça après je pense que je peux pas le planter j'ai une graine je peux pas la planter là pourquoi ? ah j'ai fait le cadre au dessus zut hop on va pas faire ça comme ça on va le mettre plutôt là ok alors là c'est presque bon on va peut-être quand même essayer d'aller bouger tout ce qui est glace polluée ça ça va remonter je pense quand je vais construire ceci où est-ce que je pourrais la mettre pour pas que ça cause trop de problèmes ça va fondre j'ai pas envie que ça fonde ici dedans on aura peut-être le problème à cause de ça de toute manière il faudrait faire un couvercle en fait pour être sûr c'est le problème en même temps logiquement elle devrait rester en l'état solide je vais essayer de mettre ça là et on verra je vais maîtriser c'était qui ? c'était Scraggy apprenti mineur Scraggy d'accord ok on va remonter un peu ici alors allez ça va pas quand ils sont pas doués pour ouais alors tu penses quoi d'envoyer de l'hydrogène pour aider à refroidir ? pour l'eau principalement j'imagine que tu parles ? oui ce serait un plus d'office on refroidit déjà l'air ambiant avec les withwords on pourrait refroidir encore en mettant un système d'aération puisqu'il n'y a pas de tuyau d'aération donc ce serait bien de mettre de l'hydrogène on va faire ça maintenant parce qu'on a autre chose de prévu mais je pense que c'est plutôt une bonne idée d'autant plus qu'on peut récupérer l'hydrogène qui passe ici bon il n'y en a pas souvent mais on pourrait se faire une petite petite tuyauterie et la remplir et avec un une machinerie pour la refroidir tout à fait faisable après franchement pour l'instant on se débrouille sans eau donc on peut continuer ainsi et un système comme ça je l'ai déjà fait par le passé donc je n'ai pas spécialement envie de le refaire tout de suite mais c'est une bonne idée dégager ça bien c'est inatteignable ici ou quoi ? je vais ouvrir là temporairement pour faciliter un peu la construction on refermera après l'immunité est bonne ça devrait aller oui les statues de glace pour refroidir diaphner ça peut se faire mais c'est très ponctuel ça laisse de l'eau par terre aussi c'est mais ça peut par exemple on pourrait essayer d'en mettre régulièrement ici mais malheureusement il fait vraiment trop chaud pour y aller maintenant donc c'est un peu mort j'espère que ça posera pas trop de problèmes le whiz ward j'ai bien fait de l'enlever hein le pot est à 99 degrés je pense que le whiz ward n'aurait pas survécu là on en a un qui jugule la chaleur pour l'instant ça va c'est construit on va refermer ici dès que les gens seront rentrés pendant la nuit ok après non je loquerai plus tard parce que en fait ça va être long sinon comme on manque d'ingénieurs spécialisés pour les combinaisons c'est crazy lui il a la compétence donc il a obtenu jusqu'au bout et puis je l'ai bougé est-ce que l'Atlantis là ou pas je ne sais plus alors le stress 11% l'immunité ça va toujours ça c'est pas grave ça c'est pas grave c'est très nombreux on a 4 sur 5 bientôt au max on sera au max on éliminera les drécos normaux ça devrait aller il a encore pris un comme ça c'est très embêtant c'est drilet salut pour les peepers je suis pas encore vraiment arrivé à la surface on commence à l'entrevoir je crois que c'est l'espace derrière ici on est vraiment pas loin et ça c'est des restes de météorites qui ont frappé la surface en fait ça recouvre faudrait vraiment bien mettre en place la forge de verre avant d'aller vers la surface comme ça on fera du verre tranquillement le temps d'explorer un petit peu la surface et de préparer l'endroit pour les panneaux solaires bon niveau voilà si on veut faire une deuxième centrale de gaz naturel il y aura vraiment qu'un problème il faut juste surveiller le niveau de CO2 et on doublera alors ceci dès qu'il y aura besoin ça causera aucun problème on peut le faire ok on a quasiment terminé ici et en haut pour les tuyaux ici et nettoyer tout ce bazar on mettra ça là dedans donc il y aura de la glace de la glace polluée de la neige qui fondera sans doute quasiment tout de suite c'est Cdx salut ok est-ce que j'avais encore quelqu'un qui devait alors j'ai personne en artiste donc ça on peut attendre pour l'instant est-ce que ma recherche continue à monter ? et ça monte tout doucement on a perdu d'Etheko donc forcément maintenant ça va être moins rapide Atlantis a bien la compétence aussi le seul problème avec Crazy Atlantis c'est que je les ai pas montés en mineurs donc vraiment ceux qui sortent il faudrait les mettre en ceux qui sortent en combinaison je veux dire il faudrait les mettre en mineurs et en constructeurs cela dit là ils sortent en combinaison ça cause aucun problème il passe par là en fait on va pas faire jouer à ça trop longtemps je vais laisser un peu travailler pour finir ceci mais après on arrête alors je pourrais lancer d'autres choses en attendant je veux vraiment ça c'est fini qui termine ceci en priorité oh c'est là plus pour longtemps alors ici on va donc stocker tout ce qui est liquéfiable c'est bon et c'est tout a priori on pourrait mettre du granit en plus éventuellement comme ça c'est pas loin hop je vais me maîtriser Crazy ah bah voilà ingénieur en mechatronique c'est très très bien et donc je vais plutôt le monter en mineur maintenant s'il ne l'est pas encore est-ce qu'il peut le faire oh il a un intérêt pour creuser en plus ah il a onze attendez alors j'ai déjà monté en mineur lui mais non c'est juste qu'il a beaucoup creusé en fait comme beaucoup de clones donc on va le mettre en apprenti mineur Vraiment ça vaut la peine bien sûr Mogré j'ai fait une tombe pour les deux qui sont morts je ne voulais pas que le moral soit plombé à cause d'eux là c'est parti alors c'est drilès nous dit que la prochaine extension il y aura les pompes funèbres et peut-être hein qui sait alors vas-y on va mettre sweep only ici pour pas qu'il ramasse toutes les crasses qui traînent maintenant je pense qu'on peut se permettre de moins 30 degrés en fait j'ai pas vraiment peur qu'en fait le le vert fondu fasse fondre ceci moi j'ai perdu NetEcho je m'en souviens plus je pense que c'est quand il creusé ici il est tombé plouf dans l'eau bouillante et puis il a routi comme un homard ça a été très vite j'avais pas la possibilité de remonter encore ici là on a un problème d'accumulation de gaz naturel je crois que ça s'était accumulé ici et quand ils ont ouvert la porte ça c'est un peu embêtant bon c'est pas grave mais ça rajoute une zone non respirable c'est toujours ennuyeux alors j'aurais toujours bien besoin du cuivre est-ce que je n'aime toujours très peu 106 kilos pour le framite on en a pas tant que ça non plus par contre du fer on en a combien encore maintenant 14 tonnes donc on va plutôt faire du fer raffiné voilà bon ça se fait pas des masques c'est quoi on va faire on va y aller on va faire une fois du vert fondu pour voir un petit peu comment ça se passe on attend un peu la priorité je vais fermer ici maintenant ça sert plus à rien alors c'est Delboros qui va s'en charger nom et livre d'accord il est livré 100 kilos de sable ça va faire 25 kilos de verre si quelqu'un veut bien venir alors le hatch là qui se balade on va le goûter on va continuer à faire ceci aussi est-ce que les portes de bunkers ça utilise ça tiens je vais pas regarder je demande de l'acier j'ai pas encore trouvé comment on fait de l'acier c'est déjà fait j'ai loupé j'ai loupé j'ai pas l'impression oh là là des bugs contenu toujours les 100 kilos ils sont toujours dedans non ça n'a pas été fait donc alors dans les priorités qui fait operate personne en priorité haute on va mettre pas crazy parce qu'il est intéressant ailleurs c'est Delboros pourquoi pas bon c'est Scraggey Scraggey qui s'y colle pas de problème on a la barre de progression ici en orange Mr. Rico j'ai fermé ou Mr. Rico j'ai fermé la porte déjà est-ce qu'ils l'ont fait ? Ils l'ont fait 1680 degrés quand je vous disais que c'était chaud heureusement que c'est de l'Abyssalite ça devrait aller punaise je pense vraiment que ça va faire fondre tout ici mais tant pis on va voir attendez il est tombé là ou quoi ? qu'est-ce qu'il s'est qu'est-ce qu'il s'est passé ? qu'est-ce qu'il s'est attendez il y a un truc qui ne va pas là ça a cassé ici ? il s'est tombé là alors ? ouais il y a du verre qui est tombé ici mais pourquoi ça a pété ? les tuyaux n'ont pas tenu le... je comprends pas oh j'ai compris le verre s'est solidifié là et ça a pété le tuyau on va regarder la température de fusion donc là il est descendu à 910 degrés on a pourtant des tuyaux en abyssalite c'est pas suffisant de... il fallait en faire des isolés quand même idéalement ça aurait été mieux c'est un mille... ah oui d'accord ok il suffit qu'il perde 200-300 degrés et il va déjà se solidifier c'est ce qui s'est passé ça va creuser un trou dans la glace à tous les coups ça va diminuer mais pas si vite que ça hein il faut bien les laisser reposer le temps qu'ils soient utilisables, manipulables sans danger parce que là c'est trop chaud quoi voilà encore on était pas loin bon dommage le granit le granit s'il se fait réchauffer à 660 degrés par le verre il va fondre ah ah ce qui risque de donner du magma j'imagine un truc comme ça ouais du magma pas l'idéal hein ça je savais pas tout ça hein donc euh ça coûte combien de faire un panneau solaire ? ça coûte 200 kg de verre quand même ouais il faut quand même faire pas mal de manipulations alors l'acier c'est du fer raffiné d'accord mais ah oui d'accord non juste donc y'a pas de problème pour le faire en fait mais qu'elle le dit hein il est marqué fer pur c'est pas pareil quand même d'ailleurs il me met pas que j'ai de l'acier hein c'est autre chose bizarre bizarre ouais peut-être que c'est ça quand même peut-être que le jeu voilà le jeu n'est pas encore fini hein donc peut-être que c'est quand même le fer raffiné possiblement on va compter dessus on va compter dessus 630, 632 je vois pour l'instant pas de moyen plus facile de de refroidir le verre que de venir le taper dans un biome de froid on peut le taper comme ça peut-être finalement ça change pas grand chose par rapport à voir une belle cuve parce que pour les liquides on a le l'aquatuner mais c'est à coup de 14 degrés c'est pas ça qui va nous aider clairement il faut le taper dans un endroit plus froid et attendre non mais diaphnor arrête avec le niveau d'eau que tu vas me rendre dingue oui il baisse parce que je fais de la recherche qu'il y en a besoin mais je l'utilise plus pour manger donc a priori faudrait pas baisser tant que ça non plus et on en envoie quand même hein de temps en temps donc ça m'inquiète pas encore trop mais clairement mon système il marche pas très bien pour l'instant alors comment ça avance ? ça avance bien regardez on y est c'est vraiment le foutoir par contre la lumière 44 000 lux euh on va essayer de faire une zone de panneaux solaires genre là par exemple je peux les construire là ici après l'abyssalite préparer déjà la zone de bunker d'accord je prépare tout et après j'ouvrirai par le dessus je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire évidemment pour l'instant je peux pas le mettre il me faut 200 kg ça prend combien de place on sait pas encore d'accord faut vraiment que j'atteigne les 200 kg pour qu'on puisse au moins en poser un et voir comment comment on va faire je vois pas comment refroidir mieux 420 kg ça va ça refroidit quand même bien donc la glace est encore bon il y a une tonne de glace dans cette case à 28 maintenant elle devait être peut-être à moins 30 avant donc à la limite ça va descendre un petit peu ça va creuser mais on devrait arriver à gérer on va le faire un petit peu au bonheur la chance comme ça pour l'instant si vous avez une idée pour récupérer ce verre fondu de manière un peu plus correcte en mettant une valve pour le sortir gramme par gramme si je le fais sortir gramme par gramme il va se réchauffer encore plus facilement et donc il va péter les tuyaux peut-être encore avant donc ça va pas vraiment aider par contre je pourrais au contraire le sortir en plus grosse quantité mais alors il aura plus de mal à se refroidir et ça m'arrange pas des masses non plus finalement ça m'arrange bien qu'il tombe quelque part ici mais le problème c'est que ça prête les tuyaux ah j'ai pas d'idée j'ai pas d'idée vraiment pour que ça fonctionne bien envoyez des idées si vous en avez il y en a des câbles qui ont pété mais pourquoi oh le circuit peut monter à 2460 il y a combien là 600 bon ça a pété à cause de ça sans doute on va refaire un circuit encore c'est pareil ouais j'ai des tuyaux cassés est-ce que le gaz naturel a gelé je crois pas quand même pour du verre il y a combien là 1300 200 ouais ça baisse quand même malgré que ce soit d'Abyssalit après voilà il va atteindre les les 900 et quelques il va il va tomber il fait temps de tuyaux est-ce que vous voulez c'est comme ça on va laisser ainsi parce que j'ai pas d'idée peut-être pour une prochaine fois j'y réfléchirai on va continuer à en faire je perds du verre dans la montée aussi non non si je perdais du verre dans la montée il y aurait une indication que les tuyaux sont pété je crois que c'est les câbles regardez bon s'ils étaient pété ça passerait déjà là je pense cela dit on avait trois blocs on n'en a plus qu'un que deux très bizarre on voit pas qu'on est de verre ici allez on accélère voilà la fameuse comète on sait pas trop ce que c'est en fait est-ce que c'est la planète où viennent les clones qu'ils ont dû abandonner pour venir se réfugier sur l'astéroïde peut-être on voit qu'il y a eu un genre de il y a un problème en tout cas peut-être que cette planète là c'est manger un astéroïde on sait pas ok ce qu'on va faire également pour éviter les problèmes c'est mettre des sas pour éviter que tout mon air se barre je pense que comme on a de l'oxygène jusqu'ici on va quand même le mettre assez haut le sas mais pas peut-être directement à la verticale on sait jamais je vais en mettre un ici on a l'électricité qui passe pas trop loin pour venir mettre un câble ah un câble ouais euh donc euh on va faire comme j'ai dit ici on espère que ça fonctionne bon on a vraiment besoin de cette énergie mais c'est toujours bien de savoir comment ça marche dramatic ox fermier expérimenté c'est ici oh il a fini sa formation alors il est fermier il est éleveur aussi là donc j'ai pas dû faire faire beaucoup on va pas le faire sortir il faut qu'il reste dans la base je pense parce qu'il a déjà pris gopher non ça lui permettra de c'est bien on va faire ça est-ce que mes panneaux vont se prendre beaucoup d'astéroïdes bah peut-être bien oui c'est bien possible on va essayer d'éviter mais c'est bien possible voilà j'ai 253 de verre après si je le fais maintenant avant que le verre soit refroidi le panneau solaire il va déjà être super chaud ça produit 380 watts quand même quand ça fonctionne c'est pas mal c'est pas mal du tout ok j'ai déjà regardé la place que ça prend je le pose ici sur l'abyssalite euh on va creuser jusqu'au bord là voilà de toute façon je vais faire une comment dire une zone assez grande là oups on va commencer par l'étage d'en haut et puis on fera en dessous bon c'est parti merci alors poulet pipor répond à la question au niveau de l'acier apparemment c'est donc plus compliqué que ça il faudrait que je prépare alors le kill on l'a déjà donc ça euh je te remercie on a déjà j'avais déjà prévu le coup je savais pas trop à quoi ça me servirait mais du coup on va avoir du carbone raffiné bah oui logiquement l'acier c'est du fer avec du carbone donc euh en gros hein je pense ça on a déjà prévu quand même pas mal le coup par contre ce que j'ai pas fait c'est le granulateur de roche qui va permettre de faire du lime alors je sais pas ce que ça veut dire en anglais j'ai oublié j'ai entendu ça mais je me souviens pas alors j'avais pas encore fait cette machine ça coûte 240 watts 240 watts c'est pas trop et il n'y a pas d'input d'output ça peut être juste de la chaleur et ça va transformer ok donc je le mets un petit peu où je veux c'est 240 watts est-ce qu'on pourrait le mettre ici par exemple 2100 watts max sur le circuit c'est quand même pas top tous mes circuits sont un petit peu costauds bon après il y a beaucoup c'est des portes souvent là 1320 watts c'est pas mal on pourrait mettre le rock granulateur ici on est pas loin des réserves en plus on va faire ça ouais on va faire ça ok ok